Chapitre 8 David et Laurie habitaient tous deux non loin du lycée. L'itinéraire de David ne le conduisait pas forcément devant la maison de Laurie, mais depuis la seconde, l'année où il avait commencé à s'intéresser à elle, il avait pris l'habitude de faire un détour tous les matins, espérant la croiser en chemin. Au début, il ne la retrouvait qu'une fois par semaine environ. Mais au fil des mois, tandis qu'ils apprenaient à se connaître, il la croisa de plus en plus souvent, jusqu'à ce qu'au printemps, ils en arrivent à faire le trajet ensemble pratiquement tous les jours. Pendant longtemps, David crut qu'il ne s'agissait que de hasard et de chance. Jamais il n'aurait pensé que, depuis le début, Laurie l'avait guetté à sa fenêtre. Les premiers temps, elle avait fait semblant de tomber sur lui, une fois par semaine. Les jours passant, elle avait décidé que cela arriverait de plus en plus souvent. Lorsque David passa prendre Laurie le lendemain matin, il avait le cerveau en ébullition. « Je t'assure, Laurie, c'est exactement ce dont l'équipe a besoin, » déclara-t-il tandis qu'il marchait vers le lycée. « Ce dont l'équipe a besoin, c'est d'un quarterback qui sache faire une passe, d'un arrière qui ne perde pas le ballon, de deux plaqueurs qui n'aient pas peur de jouer leur rôle, d'un hélié qui... » « Ça va, arrête ! » la coupa-t-il. « Irrité. » « Je suis parfaitement sérieux. J'ai initié l'équipe à la vague, hier, avec l'aide de Brian et d'Eric. Les gars étaient enthousiasmés. Bon, ce n'est pas comme si on avait fait des progrès avec un seul entraînement, mais j'ai senti qu'il se passait un truc. J'ai vraiment senti un esprit d'équipe se former. Même Schiller, notre entraîneur, était impressionné. Il a dit qu'il ne nous reconnaissait pas. En tout cas, pour ma mère, tout ça ressemble à un lavage de cerveau. « Quoi ? » Selon elle, M. Rose nous manipule. « Ta mère est tarée. Qu'est-ce qu'elle peut en savoir, de toute façon ? Et puis, depuis quand t'écoutes ta mère ? Tu sais bien qu'elle s'inquiète pour un rien. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec elle. Tu n'as pas dit le contraire non plus. Je te répétais juste ses paroles. » David ne voulait pas lâcher le morceau. « De quel droit elle raconte ça, d'abord ? » insista-t-il. « Elle ne peut pas comprendre la vague tant qu'elle n'a pas vu comment ça fonctionne dans une classe. Les parents croient toujours tout savoir. » Laurie sentit soudain une envie irrépressible de le contredire, mais elle se contint. Elle ne voulait pas se disputer avec lui pour un truc si bête. Elle détestait lorsqu'il se fâchait. De plus, pour ce qu'elle en savait, la vague était peut-être bien ce qu'il fallait à l'équipe. Une chose était sûre, c'est qu'elle avait besoin de changement. Elle décida de parler d'autre chose. « T'as trouvé quelqu'un pour t'aider en algèbre ? » « Non, » fit-il en haussant les épaules. « Les seuls bons élèves sont dans ma classe. » « Alors, pourquoi tu ne demandes pas à l'un d'eux ? » « Impossible ! Je ne veux pas qu'il sache que je rame en cours. » « Pourquoi ça ? Je suis sûre que quelqu'un serait prêt à t'aider. » « Évidemment, mais je ne veux pas de leur aide. » Laurie soupira. « Effectivement, beaucoup de lycéens étaient en compétition pour avoir les meilleures notes et participer le plus possible en classe. Mais peu poussait le vice aussi loin que David. « Tu sais, » dit-elle, « Amy n'a rien dit hier midi, mais si tu ne trouves personne d'autre, elle pourra sûrement te donner un coup de main. » « Amy ? » « Oui, Amy. Elle est super bonne en maths. Je parie que si tu lui donnes ton problème, elle le résoudra en dix minutes. » « Pourquoi elle ne s'est pas proposée hier ? » « Elle était intimidée, » expliqua-t-elle. « Je crois qu'elle a un penchant pour Brian et elle ne veut pas lui faire peur en ayant l'air d'une intello. » David éclata de rire avant de répondre. « Elle n'a pas de soucis à se faire alors. » « Si elle pesait 100 kilos et portait un maillot de Clarkstown, alors oui, elle lui ferait peur. » « Lorsque les élèves arrivèrent en cours d'histoire, ils remarquèrent le grand poster affiché au fond de la classe, représentant une vague bleue. » « Ils constatèrent également que M. Ross avait changé sa façon de s'habiller. » « Alors qu'avant, il venait en cours en habit décontracté, ce jour-là, il portait un costume bleu, une chemise blanche et une cravate. » « Les lycéens gagnèrent rapidement leur place, tandis que le professeur passait dans les rangs pour distribuer de petits cartons jaunes. » Brad donna un léger coup de coude à Laurie. « Ce n'est pas la période des bulletins de notes, normalement ? » murmura-t-il. Laurie contempla le carton qu'on lui avait donné. « Ce n'est pas un bulletin, mais une carte de membre de la vague, » répondit-elle dans un souffle. « Hein ? » fit-il incrédule. « Attention ! » lança M. Ross en tapant bruyamment dans ses mains. « Silence dans la classe ! » Brad se redressa sur sa chaise. Laurie comprenait sa surprise. Des cartes de membres, c'était forcément une blague. Pendant ce temps, M. Ross avait fini de distribuer les cartons et s'était replacé près du tableau. « Dorénavant, vous aurez tous une carte de membre, » annonça-t-il. « En regardant au verso, vous découvrirez que certaines cartes portent un X rouge. Si c'est votre cas, cela signifie que vous êtes un moniteur. Vous viendrez me rapporter en personne si vous surprenez un membre de la vague qui ne respecte pas nos règles. » Tous les élèves inspectèrent leur carte, la tournant et la retournant en quête d'un X rouge. Les moniteurs ainsi désignés, comme Robert et Brad, arboraient de grands sourires. Les autres, dont Laurie, semblaient moins ravis. Laurie leva la main. « Oui, Laurie ! » l'encouragea Ben. « Euh, quel est l'intérêt ? » demanda-t-elle. Le silence se fit dans la classe. Ben ne lui répondit pas immédiatement. « Tu n'oublies pas quelque chose ? » dit-il enfin. « Ah oui, c'est vrai. » La jeune fille se leva et se posta à côté de sa table. « Monsieur Ross, quel est l'intérêt de ces cartes ? » Ben s'était attendu à ce qu'on lui pose cette question. À l'évidence, les lycéens ne comprendraient pas tout de suite leur utilité. C'est un petit exemple d'autorégulation au sein d'un groupe. Comme Laurie n'avait pas d'autres questions, le professeur se tourna vers le tableau pour compléter le slogan. « La force par la discipline, la force par la communauté. » Le mot du jour était « action ». « Maintenant, nous comprenons ce que sont la discipline et la communauté, déclara-t-il. » « L'action sera l'objet de notre prochaine leçon. » « Au bout du compte, la discipline et la communauté ne sont rien sans l'action. » « La discipline vous donne le droit de passer à l'acte. » « Un groupe discipliné avec un but peut se donner les moyens de l'atteindre. » « Plus exactement, il se doit de passer à l'action pour l'atteindre. » « Vous tous, croyez-vous en la vague ? » Après une fraction de seconde d'hésitation, la classe se leva comme un seul homme et répondit d'une même voix. « Monsieur Ross, oui ! » Ben acquiesça. « Alors, vous devez, vous aussi, passer à l'action. N'ayez jamais peur d'agir pour défendre ce en quoi vous croyez. En tant que membre de la vague, vous devez agir ensemble comme une machine bien huilée. Par le travail acharné et l'allégeance, vous apprendrez plus vite et vous irez plus loin. Ce n'est qu'en vous soutenant les uns les autres, en œuvrant ensemble, en obéissant aux règles que vous pourrez assurer le succès de la vague. » Droit comme EDI, à côté de leur bureau, les lycéens burent ces paroles. Laurie s'était levée en même temps que les autres, mais elle ne ressentait plus la bouffée d'énergie et l'unité des derniers jours. En fait, aujourd'hui, la résolution de ses camarades, leur obéissance inconditionnelle lui semblait presque dérangeante. « Asseyez-vous ! » ordonna Ben et aussitôt tout le monde s'assit. Le professeur poursuivit le cours. « Lorsque nous avons débuté la vague en début de semaine, j'ai eu l'impression que certains cherchaient à écraser les autres pour donner la bonne réponse le premier, pour être le meilleur membre de notre mouvement. » « À partir d'aujourd'hui, je veux que cela cesse. Vous n'êtes pas en compétition les uns avec les autres. Vous travaillez ensemble pour défendre une cause commune. Vous devez vous voir comme une équipe, une équipe dont vous faites tous partie. » Rappelez-vous, au sein de la vague, vous êtes tous égaux. Personne n'est plus important ou plus populaire que les autres et personne ne doit se sentir exclu du groupe. La communauté, c'est l'égalité pour tous au sein du groupe. « Bien ! Votre premier acte en tant que groupe sera de recruter activement de nouveaux membres. Pour devenir membre de la vague, chaque nouvel adhérent devra prouver qu'il connaît nos règles et jurer qu'il leur obéira rigoureusement. » David sourit lorsque Eric se tourna vers lui pour lui faire un clin d'œil. C'est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Il n'y avait rien de mal à convaincre d'autres élèves à rejoindre la vague. C'était pour le bien commun et particulièrement pour celui de l'équipe de foot. Ben avait terminé la partie de son cours réservé à la vague. Maintenant, il comptait utiliser le temps restant pour commenter les devoirs de la veille. Mais un élève nommé George Snyder leva la main. « Oui, George ! » Le garçon se plaça à côté de sa table, bien droit, puis lança. « Monsieur Ross, pour la première fois, j'ai l'impression de faire partie de quelque chose, quelque chose de chouette. Dans la classe, les lycéens, étonnés, fixaient leurs camarades. Sentant le poids des regards sur lui, George se laissa retomber sur son siège. Mais Robert se leva subitement. « Monsieur Ross, » dit-il fièrement, « je comprends tout à fait ce que veut dire George. C'est comme une renaissance. À peine eut-il rejoint sa chaise, Kémy se leva à son tour. « George a raison, Monsieur Ross, je ressens la même chose. » David était content. Il savait que la déclaration de George était ringarde, mais Robert et Amy l'avaient imité pour qu'ils ne se sentent pas bêtes et isolés. Voilà ce qui était bien avec la vague. Il se soutenait les uns les autres. À son tour, il quitta sa chaise et déclara, « Monsieur Ross, je suis fier de la vague ! » Ce soudain élan de témoignages surprit Ben au plus haut point. Alors qu'il allait revenir à son cours, il se voyait contraint de jouer le jeu un peu plus longtemps. Presque inconsciemment, il devinait à quel point ses élèves voulaient qu'il soit leur leader. Il ne pouvait le leur refuser. « Saluez ! » commanda-t-il. Tous les élèves bondirent au garde-à-vous et exécutèrent le salut de la vague. Les slogans suivirent. « La force par la discipline ! La force par la communauté ! La force par l'action ! » Ben allait ramasser ses notes de cours lorsque les élèves se dressèrent de nouveau, saluant et récitant les slogans de leur propre initiative. Puis le silence se fit dans la salle. Le professeur balaya les lycéens du regard, des yeux écarquillés. La vague n'était plus une simple idée, ni même un jeu, mais un mouvement qui avait pris corps grâce à ses élèves. C'était eux la vague, maintenant, et Ben comprit qu'ils pouvaient agir seul, sans lui, s'ils le voulaient. Cette pensée aurait pu l'effrayer, mais Ben ne s'inquiétait pas. Il était leur leader, il contrôlait la situation. L'expérience devenait de plus en plus intéressante. À la pause déjeuner, ce jour-là, tous les membres de la vague, dont Brian, Brad, Amy, Laurie et David, s'assirent dans la cafétéria à une seule et même longue table. Robert Billings hésita tout d'abord à se joindre à eux, mais David insista pour qu'ils s'asseillent, lui rappelant qu'ils faisaient tous partie de la vague, maintenant. La plupart d'entre eux étaient emballés par ce qui se passait dans la classe de M. Ross, et Laurie n'avait guère de raison de les contredire. Pourtant, elle se sentait mal à l'aise, tous ses saluts et ses slogans. Finalement, elle profita d'un blanc dans la conversation pour demander. « Personne ne trouve ça bizarre. » « Comment ça ? » fit David en se tournant vers elle. « Je ne sais pas trop, mais ça ne te semble pas un peu étrange. » « C'est très différent de tout ce qu'on a connu, c'est tout. » « Voilà pourquoi ça te dérange. » « Ouais, » confirme à Brad. « Maintenant, il n'y a plus d'un côté le groupe cool et de l'autre les losers. Je te jure, le truc qui m'agace le plus au lycée, c'est toutes ces clics. J'en ai marre d'avoir l'impression que ma vie n'est qu'un concours de popularité. C'est ça qui est chouette avec la vague. On s'en fout d'être populaire ou pas. On est tous égaux, tous membres de la même communauté. » « Et tu crois que ça plaît à tout le monde ? » « Sans qui, Laurie ? » « Parce que tu connais quelqu'un à qui ça ne plaît pas ? » rétorqua David. « En fait, moi, je ne suis pas sûre d'aimer. » « D'aimer ça, » avoua-t-elle en se sentant rougir. » Soudain, Brian farfouilla dans sa poche et en sortit un objet qui l'agita sous le nez de Laurie. « Hé, n'oublie pas ! » l'amie-t-il en garde, brandissant sa carte de membre de la vague marquée d'un X rouge. « N'oublie pas quoi ? » « Tu sais bien ce que M. Ross a dit. On doit lui rapporter si quelqu'un enfreint les règles de la vague. » Laurie était sous le choc. Brian ne pouvait pas être sérieux quand même. Lorsque le garçon sourit, elle se détendit un peu. « De toute façon, » fit remarquer David, Laurie n'enfreint aucune des règles. « Si elle était vraiment contre la vague, ça serait le cas, » déclara Robert. Le reste de la tablée garda le silence, surpris que Robert se soit exprimé. Certains n'avaient pas l'habitude d'entendre sa voix. Ils parlaient si peu en temps normal. « Ce que je veux dire, » continua Robert, nerveux, « c'est que, selon le principe fondateur de la vague, ses membres doivent la défendre. Si nous formons vraiment une communauté, nous devons tous être d'accord. » Laurie allait protester, mais se ravisa. C'était la vague qui avait donné à Robert le courage de s'asseoir parmi eux et de se joindre à la conversation. Si elle s'élevait maintenant contre la vague, cela reviendrait à renvoyer Robert dans son coin, à dire qu'il ne devait pas faire partie de leur communauté. Brad tapota le dos de Robert et lui dit, « Tu sais, je suis content que tu sois venu avec nous. » Robert piqua un phare. Il se tourna vers David. « Tu peux me dire s'il m'a collé un truc dans le dos ? » lui demanda-t-il, à la suite de quoi tout le monde éclata de rire. Alors,